Au bout de la rue Périnon, dans le centre-ville du François, se trouve l'ancien hôpital local de la commune. Ce bâtiment créé en 1963 fait dignement ses 50 ans avec l'ouverture en 2013 du nouveau centre hospitalier. Avec un budget de construction de 13,9 millions d'euros, le plan de financement a été bouclé à hauteur de 10,3 millions d'euros pour l'Etat et 1,2 millions d'euros pour la région. Il aura fallu près de 3 ans de travaux pour enfin voir un hôpital flambant neuf pour les franciscains, mais aussi pour les habitants des communes mitoyennes. L'édifice a pu enfin ouvrir ses portes au public le 29 juillet dernier avec une structure très bien implantée dans son environnement au quartier Pointe-Courchet. Alors cet hôpital, c'est un hôpital qui a pour vocation de recevoir d'abord des patients âgés en polypathologie gériatrique. Ça c'est la vocation initiale qui va poursuivre. Il va y avoir une spécificité avec des patients qui relèvent de l'endocrinologie, des patients qui relèvent de la neurologie vasculaire, des patients qui relèvent de l'orthopédie. En attendant l'arrivée des derniers pensionnaires, cette nouvelle structure bénéficie d'installations performantes, notamment dans le domaine qui est le sien, la polypathologie gériatrique. Nous avons procédé au déménagement, à la fin du déménagement, et donc là en ce moment les agents sont dans leur carton et en train de déménager. Et donc bien que nous ayons quelques patients qui sont déjà dans nos chambres. Concernant le déménagement, compte tenu de la taille de notre structure, ce n'est pas une opération aussi complexe que celle qu'on a pu connaître à la mère, la femme et l'enfant, ou à Mangovulcin. Le nouveau bâtiment accueille désormais une cinquantaine de patients, mais doit prochainement accueillir un EPHAD prêt à recevoir les personnes âgées. Nous avons également un plateau technique de rééducation, que nous n'avions pas dans l'ancien établissement. Ça veut dire que nous aurons sur place des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, peut-être un psychomotricien et un médecin de médecine physique et rééducation. Nous avons également dans ce plateau technique de rééducation une piscine thérapeutique. Ce qui veut dire que l'ensemble des patients, quel que soit leur âge cette fois-ci, qui ont besoin de soins de rééducation, pourront trouver à leur avantage, et surtout s'ils viennent de la zone sud-est de la Martinique, des prestations, par exemple lorsqu'ils sortent de traumatologie aiguë au CHU, ou lorsqu'ils sortent de traumatologie au CARBÉ. Donc ils recevront les premiers soins pour la première semaine ou les premiers mois en fonction de la gravité de leur situation, et ils vont se retrouver en rééducation dans notre établissement. Une chose est sûre, le centre hospitalier enfin sorti de terre fait désormais la fierté des agents, mais aussi de son directeur, M. Marie-Louise. Sous-titrage Société Radio-Canada